Alors, on va se tutoyer forcément parce qu'on se connaît vu qu'on est cousins, mais je profite d'aller chercher l'information précise auprès d'un cousin Germain Hamid qui est en Italie et qui partage son temps, qui partageait son tour entre l'Italie et l'Algérie. Enfin, il est en économie, il pourra nous donner un petit peu son avis sur la situation actuelle et puis la sortie de crise, j'allais dire la fin de la guerre et le retour à un mode normal. Et puis voilà, c'est surtout un Italien, l'Italien que je vais solliciter. Comment ça va Hamid aujourd'hui ? Ça va, ça va, ça va relativement bien dans la mesure où là, moi je suis en Ombrie, c'est dans le centre de l'Italie, c'est une des régions les moins touchées. Donc, on va dire qu'on se trouve assez bien, mais disons qu'il y a de toute façon un stress très important parce qu'il y a un bombardement d'informations continues qui sont contradictoires le plus souvent, avec beaucoup de polémiques, aussi bien politiques que médicales, etc. qui pour le simple citoyen porte la confusion. Effectivement, moi qui travaille pour les médias, je ne devrais pas le dire, mais dans ce contexte particulièrement anxiogène, effectivement, il faut essayer de s'occuper intelligemment et éviter d'être en permanence branché sur les médias. Enfin, pour les personnes qui n'ont pas la distance pour faire le… C'est très difficile, c'est très difficile quand c'est lié au confinement aussi, donc quand on est confiné, moi je suis avec mes beaux-parents qui ont 92 et 96 ans, Donc, eux qui sont habitués à leur train-train, de faire leur petit tour en ville de moins une demi-heure et 40 minutes, ça les gêne énormément parce que là, ils sont moins immobiles, donc ils sont plus anxiogènes, ne serait-ce que parce qu'ils perdent leurs habitudes, déjà. Deux, ils ne sont pas familiers avec un certain nombre d'outils comme le smartphone, qui pour nous semblent la quotidiennité, mais pour eux c'est très très difficile de les utiliser. Donc, ils n'ont accès qu'à la télévision. La télévision en Suisse, ça dépend des chaînes, en Italie il y a 5, 6, 7 chaînes, etc. Et il y a beaucoup de nouvelles qui sont très 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 alarmantes, des fois, de l'autre côté pas assez détaillées, et donc il faut déjà discerner ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Alors, j'ai la chance d'avoir une belle-mère qui est quand même pharmacienne de formation, un double diplôme en formation. Mais elle a 92 ans, donc je me mets à la place, et heureusement que moi et ma femme en sont venus, parce que sinon, eux tout seuls, honnêtement, ils auraient beaucoup de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, le confinement interdit aux gens de cette large de sortir. Donc, comment on gère ça ? Ils avaient des gens qui les aidaient à la maison, on leur a dit de ne pas venir, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions, dans quelles conditions elles vivent, s'ils peuvent leur rendre des trucs. Même se faire aider n'est pas facile. Le confinement est une très bonne chose, parce qu'on a tous compris que c'est la meilleure chose pour, disons, c'est indispensable. Mais ce n'est pas facile, ça crée des stress, et le stress peut se transformer. Tu le sais mieux que moi, toi qui as plus de chance avec le monde médical, et que ça crée des trucs psychosomatiques. Donc, on est stressé, il y a des choses qu'on développe, qu'on ne développe pas en temps normal. D'autant plus qu'on ne sait pas, pour la France en particulier, on ne connaît pas de date précise de la sortie de crise. On nous annonce effectivement que c'est jusqu'à la mi-avril, avec vraisemblablement une nouvelle prolongation jusqu'à début mai. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, parce qu'on n'a pas de date. Et puis, voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas du tout où on va. Il y a ça, l'incertitude, déjà, personne n'aime pas en temps normal gérer les incertitudes. Il n'y a pas plus difficile que gérer l'incertitude, déjà en temps normal, en temps de crise, c'est pire. Et il y a aussi le fait qu'on n'a aucun contrôle sur la situation. Alors, il faut voir quel est l'impact de tout ça, en dehors de ce que je disais, ce sens de liberté de sortir, etc. Mais il faut voir aussi l'aspect économique. Je ne sais pas comment ça se passe en France, en termes de support aux différentes familles. Mais en Italie, qui est basée sur les petites et moyennes entreprises, 98% des entreprises ont moins de 10 employés et n'ont accès à aucun moyen de support de l'État sous forme de caisse de sauvage, etc. Tu sais, moi, je vais te prendre un exemple très simple. Un cafetier qui ferme, un restaurateur qui ferme, un cuisinier, etc. Comment ils vont être payés ? Alors, les gens qui sont employés dans des entreprises vont être supportés. Les fonctionnaires de l'État sont fonctionnels et sont supportés par la fonction de l'État. Les grandes entreprises vont se débrouiller. Mais la masse a un gros problème. Aujourd'hui, très pratique, aujourd'hui, l'Italie a décidé qu'à travers l'IMS, l'IMS, c'est pratiquement l'institut qui paye les retraites, donc l'équivalent de la caisse nationale des retraites, ils ont décidé qu'à travers l'IMS, chaque Italien pouvait demander 600 euros pour pouvoir répondre à leurs dépenses quotidiennes, etc. Et bien, aujourd'hui, après deux heures, leur ordinateur est parti en tilt. C'est tout le monde qui le demande. C'est des millions qui sont d'expérience. C'est clair. C'est vrai qu'en France, le gouvernement s'est engagé à pallier au paiement des salaires quand les entrepreneurs ne pourraient pas. Il y a des charges dont le paiement est repoussé. Les charges patronales ne sont pas annulées. Tout ça sont des éléments qui, disons, n'aident pas. Je fais un parallèle avec l'Algérie. Aujourd'hui, la mesure qui était prise par l'État algérien était celle, le premier décret qui était fait, c'est que les fonctionnaires publics étaient pris en charge puisqu'ils allaient en congé et tout le reste. Quand tu t'imagines, Québec, comme l'Algérie, on estime à 30 à 40 % du PNB dans l'économie informelle, comment ça se passe ? C'est des questions auxquelles c'est difficile de répondre parce que l'informel, on ne le connaît pas. Statistiquement, il n'existe pas. Statistiquement, il n'existe pas. Donc, même les chiffres qu'on donne sont faux parce que le PNB ne les prend pas en considération. le centre de retraite, le PNB ne les prend pas en considération. Le centre des impôts, ils n'existent pas. Dans le fait, ils sont là. Alors, tout ça, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que probablement à partir de demain, il va y avoir un confinement total. En Algérie ? Oui, oui. Je viens de le savoir. Et il semble qu'il va être encore plus drastique qu'en Italie ou qu'en France. On parle même à ce que les mêmes stations d'essence vont être fermées. D'accord. Alors, il semble que seuls les employés, donc on s'est posé la question comment faire les médecins et tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture, ils vont être tout simplement réquisitionnés. Ils auront accès à l'essence, etc. mais avec des bonnes de réquisition et d'autorisation. Aujourd'hui, il semble que c'est la foire dans toutes les villes algériennes. Tout le monde est en train d'essayer de remplir de l'essence, même s'ils ne vont pas avoir à circuler demain. Pour te voir, comment ça se fait ? Oui, on me racontait dans plusieurs endroits, effectivement. Je n'ai pas pu le vérifier dans plusieurs villes. La ruée sur les sacs de semoule ou de farine, comme on a pu le voir aussi ici, les denrées non périssables. On me posait la question, effectivement, il y a certaines villes d'Algérie où les gens se sont précipités parce qu'il a couru le bruit qu'il y allait avoir pénurie de ce type de matière première dans l'alimentation. Et du coup, on l'a stocké. Comme on l'a vécu en France il y a quelques jours, il suffisait d'aller dans le supermarché, il n'y avait plus de papier toilette, plus d'œuf, plus de farine. Voilà, c'est des réflexes, j'allais dire, un petit peu.